coucou bienvenue à tous et à vous toutes bienvenue pour une nouvelle vidéo excusez moi il y a un peu la télé qui gêne voilà comme ça on est bien n'est ce pas donc bonne année à vous tous et à vous toutes qui me regardez voilà à mes 60 à mes 60 70 abonnés je crois c'est ça à mes abonnés fidèles abonnés de ma chaîne donc voilà je vous souhaite une bonne année et une bonne santé surtout évidemment mais pour cette nouvelle année on va déjà faire le point sur notre notre émission de télé crochet le château de la star academy pour ce 10 janvier on est déjà dans la phase finale à la phase finale on fait le point sur les éliminations donc on a toujours axel donc de saint mamès ben trois ans donc il faut que je fasse le point sur les nominations les sauvetages etc voilà ok faudrait que je recharge la batterie de mon téléphone sinon on va aller directement hop sur donc c'est à lui baisser aussi il faut que je le branche voilà on fait ça en direct tranquillement voilà du coup il faut que je surf sur alors wiki 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 il est là mon petit wiki 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 stakademi setan 11 11 voilà alors alors les files éliminées donc il y avait désolé je je vais tousser assez régulièrement dans dans mes vidéos donc louis est éliminé le 11 novembre le 17 novembre c'était lola le 25 novembre c'était marie mode le 2 décembre c'était victorien le 9 décembre élimination de margot le 15 décembre élimination de clara donc voilà clara margot victoria marie mode lola et louis ne font pas la tournée star academy pour le printemps voilà et ceux qui font la tournée donc il ya pour le moment deux éliminés qui seront de retour pour la tournée c'est candice qui a été éliminé après les fêtes de noël donc le 30 décembre entre noël et le nouvel an candice est éliminé donc la canoise de 20 ans et après les fêtes bien sûr le 6 janvier il ya eu donc l'élimination de djébril de carrosse 23 ans voilà il reste plus que cinq candidats pierre de ville dieu les poils 21 ans léni la petite léni de 18 ans de la ciotat julien 24 ans de peau le palois la belge hélène 21 ans et accès donc que je vous ai dit donc axel 23 ans de saint mamet alors alors les derniers primes qu'est ce qu'on est donc dans les derniers primes le 15 décembre par exemple il ya eu donc la chanteuse santa m pokora christophe willem juliette armanet christophe may et l'os fréquentes 6 christophe may bien sûr c'était avec les nids dans une salle de spectacle évidemment avec avec la chanson il est où le bonheur il est où je me trompe pas christophe may qui a invité donc ligny a chanté sur la scène dans une grande scène parisienne 23 décembre donc pour fêter noël et les fêtes de fin d'année donc ils ont fait un petit prime spécial souvenirs 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 noël voilà flashback de noël avec surtout les anciens de la stack pas ceux qui ont pu venir deux jours avant noël la veille mal la veille de la veille de noël donc on a mario de la stack un mario baravecchia finaliste face à jennifer ou signes finaliste aussi l'astarac ou si c'était face à face à de loin donc c'était l'astarac 2 voilà et madomas évidemment ori conaté voilà ori conaté c'est quoi c'est camping paradis c'est la commune musical belle 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 elle a fait comédie musicale elle a fait donc comédienne dans dans camping paradis elle fait en ce moment du doublage de cinéma pour les films de marvel entre autres oh et conaté michal michal kiatowski évidemment notre franco polonais avec bien sûr la fameuse chanson de l'orange évidemment l'orange à savoir si c'est michal qui a voulu l'orange du marchand évidemment michal michal évidemment qui prépare une tournée en france en reprenant des chansons de l'astarac et pour le côté variété évidemment ceux qui sont en dehors de l'astarac il y a donc hélène ségara évidemment hélène ségara qu'on la retrouvera évidemment sur m6 dans la france dans l'incroyable talent on retrouve régulièrement sur m6 serge lama évidemment pour un medley un medley de ses plus grandes chansons yvan cassard évidemment qui a accompagné le duo virtuel avec johnny halliday évidemment c'était pas un hologramme c'était juste des images de johnny sur un écran pour la fin de l'année on a fêté la fin de l'année avec qui avec michael jones évidemment une chanson de jean jacolman je te donne jeanne masse évidemment je pense que c'était pour la chanson en rouge et noir isabelle boulet bien sûr le groupe off and back évidemment pour mettre un peu de l'ambiance et la fameuse chanson qui s'appelle la gaufra lolita avec la petite culotte il y a un groupe qui s'appelle la petite culotte voilà après les fêtes on a les droits bien sûr un prime avec en goûne 1 la neige au sahara camille louche avec bien sûr deux duos voilà un duo long et une et un duo très très court claudio capeo évidemment pour faire un peu the voice avec nicos rafael évidemment la chanson de la caravane eddie de preto ou encore le fameux ti amo la chanson italienne d'umberto tozzi voilà et on retrouve évidemment en goûne je crois que c'est en goûne camille louche et culotte capéo dans une nouvelle émission bientôt sur tfa ils ont fait la promo pour un nouveau programme voilà et je crois que en goûne va faire danser avec les stars la nouvelle saison bientôt sur tfa après et bien pour le prochain prime le prochain prime de samedi soir le 13 janvier on aura droit à pierre de mars voilà pierre de mars la chanteuse hoshi qui était là bien sûr à la finale de l'année dernière évidemment qui a écrit une chanson pour une des finalistes de l'année dernière on aura droit bien sûr au retour du célèbre rappeur MC Solar Bonnie Tyler évidemment une petite séquence flashback années 80 et une chanteuse qui s'appelle Héloïse et cette semaine il y a de la visite voilà cette semaine ils ont droit à quoi ? à des visites surprises Vita Kenji si je ne me trompe pas Kenji Michel Larocque et Claudia Taqbo comédienne de cinéma et One Woman Show évidemment comédienne humoriste pour Claudia Taqbo ils auront également la visite de Miss France 2023 évidemment les évaluations en trois parties lundi, mardi, mercredi avec le théâtre, la danse et le chant pour l'élimination de celui qui ne sera pas en demi-finale et oui c'est le prime des quarts de finale évidemment voilà le prime donc très important pour ensuite être sélectionné pour les deux demi-finales qui auront lieu les deux prochaines semaines et la finale dans trois semaines évidemment c'est déjà presque fini eh bien oui déjà dans trois semaines ça sera fini la Starhack avec une grande finale un grand prime on verra avec qui ça sera mais pour le moment dans ma liste donc bon ok je note plus les sauvetages et tac je barre juste que Jibril est plus là voilà avec son compte avec son compte youtube sa page youtube et son compte instagram c'est moi je touche toujours désolé pour mon petit problème les grands voilà comme dit ça a été aussi éliminé donc la canoise voilà donc là pour le moment il me reste Axel et Léna pour la Belgique et Lény pour la Ciota 18 ans 21 ans 23 ans voilà donc on a quoi on a on a Julien le plus âgé 24 ans ensuite on a Axel 23 ans ensuite on a Héléna 21 ans même âge que Pierre et Lény 18 ans voilà j'en ai fait le point sur les primes les primes les primes les candidats voilà voilà les surprises voilà ah oui ils ont eu également la visite du chanteur Taïk qui a gagné la précédente saison de danse avec les stars évidemment voilà ils ont eu la visite pendant les fêtes ah ils ont ils ont eu quelques visites ils ont eu la visite de Jean-Luc Rechman le 21 décembre Jean-Luc Rechman est rendu visite aux élèves bien sûr et les anciens profs Camel Armand évidemment le 20 décembre avec avec la surprise de la visite de Laetitia Hallyday en rapport avec bien sûr le duo virtuel avec Johnny voilà Christopher Pinard bien sûr est venu faire un cours de sport comme Oscar Sisto évidemment voilà et après ils ont eu également la visite de Camille Combal voilà typiquement TF1 et donc Pierre Demare qui sera bien sûr invité pour le prime est déjà venu au château le 11 décembre dernier voilà apparemment ça marche assez bien les primes on va pas rentrer dans les détails des des audiences mais voilà donc j'ai voulu faire un point là-dessus donc voilà pour là dans ma liste il me reste donc voilà il me reste 3 voilà il me reste mon petit top 3 donc Leni, Elena et Axel voilà sur ce tableau blanc je le laisse également à côté de moi donc voilà donc du coup j'ai tout enlevé tout à déco de Noël donc le sapin les guirlandes et tout ça évidemment parce que les fêtes sont terminées parce que maintenant on passe maintenant pour 3-4 semaines de solde évidemment les soldes les soldes d'hiver jusqu'à début février 3 semaines, 3-4 semaines voilà et donc je vous rappelle qu'il y a eu pas mal de changements entre temps voilà MyTF1 ne s'appelle plus MyTF1 mais maintenant ça s'appelle TF1 Plus le service de streaming et de replay de TF1 voilà voilà quelques petits changements bon on va pas rentrer dans mes p'tits pépins de santé mais voilà vous en avez déjà eu celui-là quand je tousse mais voilà j'en ai d'autres qui sont qui ne vaut qu'au sein ne pas cela ne nous regarde pas évidemment comme dit les inconnus les inconnus qui ont fait un prime spécial la semaine dernière évidemment sur l'histoire secrète des inconnus évidemment toutes les révélations de ce trio cultissime donc Miss France ok la nouvelle année donc c'est fait joli noël nouvelle année galette des rois c'est quasiment fini la galette la fève la couronne maintenant c'est les soldes après les soldes il va y avoir la Saint Valentin le 14 février 15 février voilà évidemment voilà comme là il ne me reste pas beaucoup de pas beaucoup de batterie sur ma caméra donc on va aller rapidement voilà donc voilà type épargne santé en cours de résolution donc évidemment j'ai toujours mon petit bouquin sur les sur les le grand livre du français de nos régions donc j'ai parlé évidemment du Nord Pas-de-Calais mais voilà j'ai plein d'autres régions à à voir avec vous peut-être pas forcément la France parce que je crois que j'ai vu un petit chapitre non vous verrez bien voilà j'ai mon livre sur des mots régionaux en français j'ai mon livre d'histoire la chronologie, le Becherel de l'histoire de France voilà après là qu'est-ce que je regarde en ce moment je regarde en ce moment la nouvelle saison du la nouvelle saison de la série SWAT évidemment sur TF1 le mardi soir qu'est-ce qu'on a également il y a une série que je jette un petit coup d'oeil à la série du samedi soir sur M6 The Rookie évidemment le flic de Los Angeles avec l'acteur qui a joué le rôle principal dans la série Tiffé sur France 2 il y a quelques années il y a 3-4 ans la série Castle évidemment on retrouve donc cet acteur dans le rôle d'un flic voilà après voilà j'ai tous les trucs sur Disney Plus j'ai regardé toute la saison de la série Star Wars Ahsoka j'ai regardé la série de Noël Super Noël la famille Super Noël avec Tim Allen sur Disney Plus là qu'est-ce qu'il y a en ce moment il y a un nouveau truc sur Disney Plus mais je sais plus voilà j'ai toutes mes séries sur Netflix et quelques séries sur Amazon Prime Video au niveau du sport évidemment l'hiver il y a le Dakar en Arabie Saoudite évidemment sur la chaîne l'équipe pendant 2 semaines, 2-3 semaines jusqu'au mois de mars il y a le biathlon les sports d'hiver jusqu'au mois de mars quasiment voilà après il y a tous les sports collectifs finalement qui vont redémarrer après les fêtes le foot, le rugby évidemment Top 14, Pro D2, Ligue 1 voilà les activités évidemment que je reprends évidemment après les fêtes donc la troupe de théâtre voilà voilà j'ai encore 1 ou 2-3 repas festifs à à participer voilà je reprends tranquillement le rythme de mon travail C'est parti C'est parti c'est parti